bonjour à tous comment allez vous ce matin ça me fait plaisir de vous retrouver j'espère que vous allez bien en ce dimanche voilà j'attends que vous me disiez si vous m'entendez et si vous me voyez en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver encore là tous les jours c'est chouette j'ai plein de choses à vous dire plein de nouvelles à vous dire pour ceux qui ont vu sur instagram on va compiler les deux livrets avec cd de brendon o'ara pour faire un livre qui va s'appeler je bouge donc j'apprends on a publié la couverture très belle couverture je bouge donc j'apprends de brendon o'ara voilà les gens arrivent super tout est bien son image merci voilà dans lequel il ya plein de petites chansons et de musique que j'adore que ça fait plus de 20 ans que je les écoute parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec brendon o'ara donc ça c'est la première bonne nouvelle j'avais déjà dit mais voilà je sais pas si ça avait été dit sur youtube donc allez voir sur instagram ceux qui ont la belle couverture du futur livre qui va sortir de brendon o'ara je bouge donc j'apprends avec une vingtaine enfin plus d'une vingtaine de chansons près de 30 chansons morceaux de musique avec des activités super chouette à faire baser sur le brend gym et la proprioception est une des passions de brendon bien sûr l'intégration des réflexes archaïques donc ça c'est chouette ça c'est la première bonne nouvelle et deuxième bonne nouvelle mon auteur favori mon presque mon mentor spirituel je pourrais dire c'est franck foreign sich et franck on a publié deux livres à lui il a écrit une dizaine de livres sur la santé le mouvement et l'écologie et là il a écrit un livre en anglais qui vient de sortir qui s'appelle sapiens curriculum on traduira par programme sapiens courant 2021 on a décidé de lancer un grand truc en 2021 au 1er janvier 2021 en gros c'est l'année 2020 était pourri venez faire une meilleure année à partir de 2021 et l'idée c'est de proposer une fois par mois un café philo mouvement sur sur internet en vidéo avec un nouveau site internet pour discuter et réfléchir sur la situation mondiale actuelle et en fait le format sera le suivant on aura dix minutes de mouvement guidé par franck dix minutes de présentation sur une thématique la thématique du jour basée sur les essais qui sont compilés dans son livre et ensuite 40 minutes de discussion et d'échanges autour de cette thématique ce qu'il faut savoir dans son livre le programme sapiens qui va sortir c'est que vous avez chaque chapitre qui sont des essais qui présente quelque chose de critique dans la situation de la planète environnementale sociale écologique émotionnelle etc mais à la fois dans chacun de ces chapitres à la fin il ya des propositions donc s'il fait une centaine environ de décès une centaine de de constats qui peuvent être alarmants stressant nous mettre en colère et c'est mais en même temps à chaque fois il ya des propositions de réflexion de travail sur soi d'action à mener et tous les sujets de la vie sont sont là et donc ça ça va être génial un café philo mouvement et qui va s'appeler programme sapiens et pour les plus curieux d'entre vous si vous tapez programme trait d'union sapiens point org vous aurez le site qui sera un peu le témoignage de tout ce qu'on va faire là forum de discussion échanges vidéo encouragement les uns les autres soutien mutuel les uns les autres dans la période de crise qu'on traverse tous et donc voilà une fois par mois il y aura ça et on pourra laisser toutes les ressources sur le site et je vous rappelle que il y aura des mouvements et y compris parce que franck il aime bien ça des mouvements vigoureux et et de la discussion parce que le corps et l'esprit ça marche ensemble un esprit saint dans un corps sain c'est exactement l'idée donc voilà programme sapiens point org ce sera lancé officiellement au 1er janvier mais au mois de décembre on fera une ou deux sessions pour présenter ce qu'on va y faire avec franck ensuite ce sera une fois par mois et et voilà 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 c'est un beau projet en cours donc pour ce matin on va bouger j'ai envie de vous mettre une belle musique de brendo noira de commencer la séance par par ça je vais vous trouver quelque chose et puis de de commencer le dimanche en musique il ya rien de tel on va mais on va commencer tranquillement il ya des chansons très douces dans ce qui fait qu'ils sont faits pour la gestion du stress et puis des plutôt des chansons qui sont plus stimulantes qui servent plus à la coordination et puis je vais vous mettre quelque chose de chouette c'est la comète de halet la comète de halet le but de cette chanson c'était de montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire pour le pour les yeux pour libérer les tensions dans les yeux en utilisant différents points d'acupuncture qui sont bien utilisés en brain gym donc je vais me mettre un petit peu mieux alors l'idée de la comète de aller ça va être de frotter différents points d'acupuncture que je vais vous montrer alors c'est des points d'acupuncture mais ça se peut s'expliquer différemment si vous n'êtes pas très branché acupuncture c'est un alignement corporel qui se fait au niveau de l'axe du corps et ça c'est très important de mettre nos mains sur notre corps pour avoir cette notion de verticalité et donc il va y avoir la notion de regarder vers le haut la notion de regarder vers le bas il y aura différentes choses je vous montrerai au fur et à mesure éventuellement je mettrai la musique sur pause et puis entre chaque couplet donc chaque couplet ce sera des stimulations différentes avec des positions des yeux différentes mais entre chaque couplet il y aura des mouvements croisés et le parcouil donc dans le refrain il y aura du mouvement croisé et à chaque fois on mettra les yeux dans la direction on a stimulé avant avec les points donc voilà mouvement croisé les yeux vers le bas mouvement croisé les yeux vers le haut et on finira par faire des huit coucher qu'on a déjà pratiqué pour faire aller les yeux dans toutes les directions c'est parti comète de aller et dans l'espace alors je vais mettre assis pour vous voyez bien pour les c'est parti c'est parti je vous remonte l'exercice parce qu'on est allé un peu vite donc soit on peut avoir une main au niveau du nombril soit une main au niveau du sacrum l'autre main est à la lèvre supérieure l'idée c'est de sentir comme si en acupuncture on a ce méridien d'acupuncture qui monte dans le dos et qui arrive à la lèvre supérieure le vaisseau dit gouverneur et l'idée c'est comme si on voulait sentir que l'énergie monte vers le haut et d'amener le regard vers le haut ça c'est très important le regard vers le haut c'est comme pour le regard vers le loin c'est quand on est à notre bureau et qu'on regarde l'écran de l'ordinateur on est à l'école et on regarde le tableau donc c'est bien d'entraîner nos yeux à regarder vers le haut parce que vers le haut égale aussi vers le loin imaginez-vous vous êtes dehors normalement notre système visuel est fait pour fonctionner dehors quand je suis dehors quand je regarde vers le bas c'est proche c'est à dire que moi je fais un mètre 73 74 quand je regarde vers le bas je regarde au plus loin que je puisse voir c'est mes pieds c'est à dire un mètre soixante donc un mètre soixante si je ne sais pas ça fait peut-être 15 cm entre mes yeux et le sommet de ma tête puisqu'on mesure le sommet de la tête donc le plus bas le plus loin que mes yeux regardent c'est un mètre soixante quand je regarde vers le bas en revanche si je suis dehors dès que je lève le regard je vois l'infini je vois l'horizon et puis l'infini donc je vois loin pour le système nerveux on a cette coordination cerveau système visuel en bas c'est proche en haut c'est loin mais maintenant quand je suis à l'intérieur il se passe quelque chose d'assez incroyable de très bizarre quand je suis à l'intérieur je suis ici debout chez moi je mets mes yeux vers le bas certes c'est proche ça ça n'a pas changé mais quand je regarde vers le haut la distance est moins loin il y a moins d'espace entre mes yeux et le plafond qu'entre mes yeux et le sol c'est à dire que c'est inversé tout d'un coup pour mon cerveau le haut c'est le près et le bas c'est le un peu plus loin en fait on est toujours en vision rapprochée et ça c'est pas le fonctionnement naturel auquel s'attend notre système nerveux ça crée un petit peu un état de confusion et donc là on a des points qui vont permettre de libérer ce type de confusion l'idéal étant évidemment la meilleure chose à faire d'aller dehors c'est ce que je vais faire dès que j'ai fini on va aller faire le marché on adore aller faire le marché du dimanche de bonheur avec les enfants voilà main dans le dos lèvres supérieures on peut juste tenir ou frotter comment on a fait ça mouvement croisé en sautillant 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 et gardant les yeux vers le haut vous êtes prêts on leur fait c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon super premier couplet c'est la comète est dans l'espace donc on regarde le deuxième couplet c'est la comète n'est pas venu sur terre donc on va regarder vers la terre cette fois ci on va mettre une main au niveau du nombril et cette fois ci l'autre sous les lèvres on va frotter ici on va regarder vers le bas on inverse les mains et mouvement croiser les yeux vers le bas c'est parti alors on a fait les yeux en bas on va faire les yeux latéralement là il ya un super mouvement qu'on appelle les points du cerveau on va mettre une main au nombril et l'autre main va aller contre le sternum sous les clavicules quand je mets mes mains comme ça vous voyez bien qu'elles sont alignées sur ma ligne médiane ça c'est très important cette notion de ligne médiane d'avoir conscience de cette ligne médiane de faire rien que le fait de mettre mes mains sur la ligne médiane déjà c'est important ça me donne cette verticalité mais en même temps on a une horizontale on peut imaginer que notre horizontal est marqué par nos clavicules mes deux clavicules alignées forment une horizontale et donc à l'angle sternoclaviculaire j'ai un angle droit à droite et j'ai un angle droit à gauche j'ai mes deux angles droits qui sont ici c'est comme si j'avais un t dans mon corps c'est à dire cette équerre de l'architecte qui est là et qui met mon corps d'équerre voilà cette notion d'horizontalité et cette notion de verticalité et elle est vite perdu dès qu'on travaille au bureau dès qu'on bouge pas assez dès qu'on est derrière nos écrans etc donc ça va être très important de remettre en place ce t cette équerre cette verticale et cette horizontale pour ça il ya un truc génial c'est d'aller frotter ses points ces creux entre le sternum et clavicule pourquoi frotter parce que ça donne l'information tactile au corps donc soit on peut frotter chaque coin séparément pour les plus petits enfants par exemple qui ont du mal à faire les deux à la fois pour les plus grands humains au nombril mettre les mains en u et aller appuyer de part et d'autres de la clavine pardon des partes et d'autres du sternum sous la clavicule d'aller masser ses points qui sont peut-être un peu sensibles au toucher tout en les massant je vais c'est ça qui est difficile faire aller les yeux sans bouger la tête d'un côté à l'autre d'un côté à l'autre donc un côté puis ensuite l'autre côté ce mieux pour les petits enfants dit regard complètement par là et vous allez voir que la plupart des gens tournent aussi la tête donc on va vraiment séparer tant que faire ce peu les yeux et puis on inverse les mains et ensuite on fera des mouvements croisés avec yeux latéralement c'est parti plus et puis on va voir que la partie on va mettre un peu plus en bas et en bas en bas les yeux on va croiser les yeux qui regardent latéralement Alors, on a fait yeux en haut, yeux en bas, yeux sur les côtés. Donc, maintenant, on va combiner tout dans un grand huit coucher. Donc, le mouvement du huit coucher est très important. Si vous le faites pour les enfants, pour tout, ça va améliorer tout ce qui est lecture, écriture. Mais on va le faire sur un tableau. Donc, vous dessinez le huit couché sur le tableau. Moi, j'aime bien dire aux enfants, c'est un huit paresseux, il s'est couché. On va remonter au centre et on va descendre sur les côtés. C'est très important. C'est pour respecter le sens de l'écriture des lettres. Soit je fais des lettres qui sont comme le A, qui vont tourner dans un sens, soit comme le B, qui vont tourner dans l'autre sens. Vous imaginez BDPQ, écrit en script, BDPQ. Vous avez une barre verticale et puis vous avez le B d'un côté, le D de l'autre côté, et le P d'un côté et le Q de l'autre côté. Et donc, si vous avez ça en tête, c'est absolument parfait. Donc, on a la verticale, l'horizontale et le huit couché qui va permettre de tracer toutes les lettres à partir de cela. Donc, on monte au centre et on descend sur les côtés. On va évidemment regarder notre pouce, l'ongle du pouce avec nos yeux, ce qui fait que ça va faire bouger les yeux dans toutes les directions sans bouger la tête. C'est beaucoup plus facile au tableau pour débuter. On fait comme un petit circuit, un petit train, un petit circuit de voiture et les enfants avec le feutre ou avec le crayon ou la craie vont aller repasser sur ce huit. Alors, allons-y sans bouger la tête des huit couchés. Nous allons croiser les yeux dans toutes les directions. Et on regarde devant soi. Voilà pour la chanson. Stop, stop, stop. Voilà pour cette chanson de Brendan O'Hara. Donc, l'idée ici, encore une fois, c'est ce travail sur le système visuel. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément fait avec les enfants qui viennent dans mon cabinet. Pendant 30 ans, j'ai reçu des enfants en difficulté d'apprentissage et la lecture, l'écriture, la concentration. Dans la plupart de ces cas-là, on a des difficultés et des tensions au niveau visuel. Et puis, les adultes aussi, on a énormément et de plus en plus de tensions au niveau visuel. La norme, c'est de devenir myope de plus en plus tôt. Aujourd'hui, il y a plus de gens. C'est quelque chose qui me fait rire parce que j'aime bien dire une petite blague aussi. Mais il y a plus de gens qui ont besoin de lunettes, qui porteront des lunettes dans leur vie, que des gens qui n'en auront pas. Donc, c'est bizarre. Imaginez que tout d'un coup, on découvre sur Terre un animal qui ont tous une déficience, mais pas de n'importe quoi, du sens, de leur sens prédominant. C'est-à-dire, si on découvre que la majorité des chiens ont un déséquilibre de l'odorat, la majorité des requins ont un déséquilibre de l'odorat aussi. La majorité des je-sais-pas-quoi ont un déséquilibre de leur sens prioritaire, des chauves-souris, de leur sonar ou les dauphins de leur sonar. Je ne sais pas, un animal très réputé pour l'audition, le lion incapable de rugir, etc. Nous, nous sommes un animal dont le sens prédominant, c'est le système visuel. Et aujourd'hui, plus de gens portent des lunettes ont un trouble de la vision que pas. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'espèce, on a une déficience due à quoi ? Ce n'est pas tout d'un coup, en une génération, les gènes humaines se sont affaiblis. C'est évidemment notre mode de vie. Et aujourd'hui, on sait, c'est le fait de ne pas aller assez dehors qui va créer l'effet de myopie. Ah oui ? Alors, on accuse, et il y a raison, c'est le temps passé devant les écrans. Mais en fait, ce n'est pas l'écran lui-même qui pose problème, c'est le fait de ne plus avoir la lumière solaire et la vision de la distance et qu'on est toujours à faire la mise au point en proche, on perd la vision de la distance. C'est logique. Si on n'utilise pas quelque chose, il se perd. C'est quelque chose, je le répète souvent, si tu ne l'utilises pas, ça se perd. Donc, si on veut garder la jeunesse, on continue à faire des trucs de jeunes, pas des trucs de vieux. Et c'est quoi des trucs de jeunes ? C'est ce que fait un bébé, se retourner, se balancer, se bercer, explorer, jouer, s'amuser, etc. C'est ce qu'on veut. Donc, plutôt que de faire ce que disent certaines personnes bien intentionnées, à la base, à ton âge, tu ne devrais plus faire ci, tu ne devrais plus faire ça, mon idée, c'est de chercher à émuler mon modèle. Qui bouge le mieux ? Le sportif aux Jeux Olympiques, que l'on voit avec une grâce toute feinte, un sourire faux, etc. Ou le bébé qui bouge avec voluptie, bonheur, souplesse, avec la découverte de son corps, sans idée de performance, mais le bébé qui rigole de la moindre chose. Donc, c'est ça que je veux émuler comme modèle. Bien sûr, j'aimerais bien avoir un ventre plat, des gros biscottos, etc. être tout mince. Bien sûr que j'aimerais ça. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'apparence physique, c'est le bonheur qui est en moi, c'est ma capacité à être bien dans mon corps. Ce qui compte, c'est la fonctionnalité. Est-ce que je peux faire ce que je veux avec mon corps ? Je ne suis pas sûr que le sportif de haut niveau, spécialisé dans un domaine, et je sais que non, puisque je travaille avec des sportifs de haut niveau, soit capable de faire tout ce qu'il veut avec son corps. Il est hyper spécialisé dans un domaine, il court vite, il soulève un poids spécifique, il saute de haut, il fait ceci, il fait cela, mais il n'a pas forcément une fonctionnalité dans sa vie. Et ça ne veut pas dire qu'il connaît l'absence de douleur, etc. Donc, ce que je veux émuler, c'est le bébé. Donc, tout ça en partant du système visuel qui aujourd'hui, ça se transforme en conférence, mais plutôt que de séance mouvante, ça ne va pas aller. Ce système visuel est absolument majeur parce que c'est une des plus grandes souffrances qu'on ait. Je connais énormément de gens qui sont venus me voir, qui finalement avoir des lunettes, ce n'est pas rigolo, c'est du stress. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut faire pour soulager ce stress visuel, la concentration qui va avec, la capacité à lire, à écrire. Donc, ça, c'est absolument majeur. Voilà, quatre petits points, droite et gauche, vers le bas, vers le haut, qui nous aident à libérer les tensions au niveau visuel. Et puis, ce huit coucher, voilà. C'est d'autant plus efficace qu'on fait des mouvements croisés avec pour intégrer entre droite et gauche cette latéralisation puisque le système visuel est extrêmement latéralisé. Si vous voulez vous rendre compte de ça, faites un petit trou dans vos mains. Visez votre webcam, visez en face de vous et regardez avec quel œil vous visez. Vous allez viser avec un œil plutôt que l'autre. C'est-à-dire, on est persuadé qu'on regarde avec nos deux yeux. Certes, je regarde avec mes deux yeux, mais il y a un œil qui est directeur et l'autre œil qui vient apporter la perception de la profondeur. Donc, en fait, je ne regarde qu'avec un seul œil. Enfin, je regarde avec un seul œil. Mon cerveau s'appuie sur les images d'un seul œil parce que sinon, j'aurais de toute façon une vision double. J'ai ce que je vois de l'œil droit, ce que je vois de l'œil gauche qui est légèrement décalé et je ne vois pas flou. Mais mon cerveau va inhiber les images d'un œil. C'est toujours une histoire d'inhibition comme les réflexes. Et les réflexes au niveau de la vision, il y en a plein qui sont super importants. Le réflexe de Moreau, le réflexe tonique-labyrinthique qui coordonne le système proprioceptif avec le système visuel. On a aussi le réflexe spinal de Galant. Il y a plusieurs réflexes qui ont montré leur lien avec le système visuel. Donc, on va bouger encore un tout petit peu. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord ? Sinon, je vais faire des conférences. La conférence du dimanche, ce n'est pas café philo. Ce n'est pas encore le café philo. Et de toute façon, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de la philo. Voilà. Dans le système visuel, il y a aussi toutes les tensions qu'on accumule au niveau du cou. Et donc, ces tensions, une des bonnes manières de les libérer, c'est avec où on est. On a déjà fait le trèfle à quatre feuilles, mais là, c'est autre chose. On va commencer sur le mur en face de vous, sur votre écran en face de vous, à tracer un sourire. Donc, je fais un petit sourire, quelqu'un qui est moyennement content. Petit sourire. Je relâche la nuque, juste un petit sourire. Et puis, progressivement, je vais étendre ce sourire. La personne est de plus en plus contente. Donc, sur le mur en face de moi, j'agrandis ce sourire. Comme si je regardais quelqu'un qui faisait de la balançoire, de profil. J'agrandis encore, doucement, délicatement. Et du coup, mon sourire va aller d'un mur à l'autre, du mur de droite au mur de gauche, en passant par le sol. Vous n'occupez pas de ce que font vos yeux, juste le nez. Progressivement, je vais laisser tomber le menton pour glisser d'une clavicule à l'autre, puis d'une épaule à l'autre, sans jamais forcer. Et là, je cherche à regarder sans forcer, par-dessus une épaule, délicatement, en diagonale. Et mon sourire, et par-dessus l'autre épaule, en diagonale. On appelle ça les roulements, du coup, en brain gym. Voilà. On fait ça que par devant, c'est-à-dire le sourire. On ne fait pas ça par en haut, on ne fait ça que par en bas. Parce qu'il y a des gens, ils vont aller trop loin, forcer un petit peu. N'oubliez pas, on fait ça à l'école, au bureau, les gens sont restés focalisés sur leur écran pendant des heures. Tout d'un coup, s'ils mettent la tête trop loin en arrière, ça peut créer des tensions et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, à partir de là, on peut faire nos hochements de tête. Zuros, tête en haut. Zuros, ma tête reste en haut. Et ensuite, zuros, ma tête en bas. C'est d'abord les yeux, ma tête ne bouge pas. Puis, la tête suit. L'angle au palais, lèvres en contact. Bien, ça, on connaît. Maintenant, si je remets ma tête de face et que je fais yeux à droite, tête à droite. yeux à gauche sans bouger ma tête. Puis, tête à gauche. Zuros à droite sans bouger la tête. C'est très dur. Et puis, je bouge ma tête. Bon. OK. Puisque j'ai parlé du bébé et de l'importance de la fluidité du mouvement du bébé, là, on vient d'isoler les yeux, on vient d'isoler le cou. Mais maintenant, je veux réintégrer tout ça dans l'ensemble de mon corps, toujours avec cette idée de fonctionnalité, de corps dans sa globalité. Et on va faire quelques mouvements pour terminer du rouleau, voilà, du tonneau, du rouler comme une saucisse. Je crois que dit Matt Hill dans son livre. Je vais donc tourner d'un côté et continuer avec mon regard par-dessus mon épaule. Puis, ma tête tourne, mon corps suit, je regarde derrière, voilà, yeux, puis tête, puis corps. Faites ça, amusez-vous, massez votre dos. Je respire. Tranquillement. C'est comme un essorage de toute la colonne vertébrale. Un essorage. Très bien. Pour les plus courageux d'entre vous, on va pouvoir rajouter le massage du dos. Voilà. J'aime bien me pencher un peu en avant pour m'étirer, ouvrir mes hanches, gentiment. Ce n'est pas une obligation. Ici, au début, avec les mains, on est prudent. Après, on fait ce qu'on veut avec les mains, garder la tête, au sol, ou tenir ses genoux. Ce n'est pas mal pour les débutants. Et c'est très bien d'être un débutant. On va avoir bientôt des séances de somatics dans les quinze jours qui viennent. Les séances de somatics avec les experts mondiaux du somatics. Une dame de Suède qui a travaillé depuis de nombreuses années avec la veuve de Tomahana, qui est malheureusement décédée prématurément dans un accident de voiture, et avec un Irlandais qui est coincé en Inde depuis le début du confinement, depuis le mois de mars. Il était parti là-bas pour un petit voyage. Il y est toujours. Qui sont les deux plus grands experts considérés comme les plus grands experts mondiaux de somatics. Donc, de la méthode, le mythe du vieillissement. Et on va lancer avec eux la formation à partir de septembre, professionnelle. Mais là, ils vont nous proposer des séances gratuites en Zoom pour montrer quelques petites leçons, expliquer la méthode. Donc, moi, je vous ai montré des introductions. Je suis en cours de formation pour pouvoir faire ça. Mais justement, cette formation veut l'organiser, cette formation professionnelle en France. Et donc là, ils vont nous proposer des séances gratuites pour découvrir un peu ce que c'est que la méthode par des professionnels qui l'utilisent depuis des décennies. Donc voilà, je suis content de vous annoncer ça. Donc, ça fait plusieurs annonces. Si vous allez aussi sur programmetradunionsapiens.org, on aura aussi avec Franck Forensich une fois par mois des petites choses. Merci pour votre présence tous les matins. Voilà, si vous avez des idées. Là, j'aime bien faire un peu de brain gym et de parler un peu d'une thématique. Mais peut-être, ce n'est pas ce que vous attendez. Vous voulez juste purement du mouvement comme on fait du Tim Anderson, du Original Strength, de l'IMP, de ce que vous voulez. Et moi, ce qui compte, c'est que je suis là avec vous. Et n'hésitez pas à demander ce qui vous plaît, ce qui vous convient ou pas. Si la musique, ça va ou pas. Ce n'est pas forcément évident de passer la musique par l'ordinateur. Au moins, cette musique-là, elle nous appartienne. Donc, on a le droit de les passer. Avant, on avait essayé de mettre d'autres musiques, mais on s'est fait tirer les oreilles par YouTube. On n'a pas le droit d'utiliser des musiques comme ça. Bref, merci, bonne journée. Je regarde si vous avez écrit des petits commentaires. Hello, je prends le train en marche pour un beau voyage du dimanche. Merci, Paul. Super, merci Hélène. Merci pour les propositions. Sourire bien à l'art, j'étais généreux. Oh, merci, ça fait plaisir. Bon, alors je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et puis, demain matin, lundi, juste pour info, je crois jeudi, vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine, on donne cours ici, on anime une formation. Donc, je ne sais pas comment ça sera pour le matin en fonction des horaires du stage. Voilà, mais en tout cas, lundi, mardi, mercredi, pas de problème. Astrid est contente aussi. Super, bon, on continue alors. Si ça vous plaît, on continue. C'est ça. Tant que je vois que ça a plaidé, on continue. Moi, ça me fait plaisir de partager mes petites choses. Voilà. Bonne journée à tous. Bon dimanche. Je vais aller acheter des produits frais au marché, pieds nus. Vous voyez, c'est toujours bien d'aller pieds nus quand il fait ce temps-là. Voilà. Les jours... ... ... Mais je vous remercie.